bonjour 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 ma team ma casa team je vais vous montrer cette vidéo pour vous montrer comment changer la courroie de sa machine à laver seul à la maison c'est facile en même pas cinq minutes on va dire dix minutes c'est fait voilà et la courroie ne coûte pas cher et voilà j'ai déjà fait mais je me suis dit il faut que je je partage ceci avec vous il y a eu le truc là le selfie ne veut pas partir excusez moi je veux mettre en selfie qu'est ce qui me fait le coup voilà donc comme je vous disais je serai obligé de faire un montage donc je l'ai déjà fait j'ai installé maintenant je vais vous montrer comment voilà comme je disais il fallait que je partage ça avec vous vous pouvez le faire vous même parce qu'attendu aux gens que la femme n'est pas si n'est pas le sexe si faible que ça regarder pour enlever les vues pour enlever c'est facile parce que c'est tellement tendu quand on vient de l'acheter voilà donc je vais vous montrer maintenant comment installer voilà et pour ça il faut vérifier que vous avez la bonne référence ça au téléphone la déconner ça c'est la longueur les 1228 qu'est ce qui se passe voilà c'est la longueur 1228 il ya trop de lumière 1228 longueur et là c'est les je sens les dents 5 et la forme des dents vous voyez voilà et quand on va durant tu peux tenir maintenant s'il te plaît voilà il faut je vais essayer de placer tu filmes bien là donc on place les dents comme ça on commence par là par le le comment dire la poulie moteur là et puis on met ça ici comme c'est tellement tendu 1 parce qu'elle est toute neuve faut s'assurer que elle est bien placé et puis pour tourner ne pas vous blesser il y en a normalement faut mettre des gants voilà puis vous essayez de tourner de tourner de voilà c'est placé et vu voilà c'est placé sans même avoir besoin de de bidanger la machine voilà donc et puis vous faites des tours vous vérifiez qu'elle est bien installé fait deux trois tours voilà elle est bien installé elle est bien installé voilà même si ça déborde un peu et vu ça m'a pris combien de temps le les 5 10 minutes les 5 10 minutes c'est plus pour démonter le panneau parce qu'il faut démonter le panneau latéral pour voilà en gros faut démonter le panneau latéral pour pouvoir avoir accès donc à la courroie voilà les nouvelles machines c'est comme ça c'est c'est plus facile mais il y en a il faut carrément tout démonter puisque la courroie les anciennes les anciens modèles la courroie est carrément sur le le panneau le tambour lui-même et c'est très compliqué faut tout tout démonter un peu comme les machines candy c'est moins cher mais finalement ça devient plus cher parce que ça va te donner la flemme de devoir tout démonter j'ai regardé le tito là tout à l'heure donc du coup tu es obligé de d'appeler un réparateur ça risque de coûter les yeux de la tête donc vaut mieux voilà et sachez qu'il y a youtube quand vous avez des petits problèmes à la maison avant d'éviter de d'appeler avant d'appeler pardon un réparateur vous voilà vous pouvez effectivement appeler le faire vous même vous allez sur youtube vous tapez votre problème et puis on va vous montrer un tuto que vous puissiez vous le faire vous même voilà donc il faut mettre lagnac pour faire les choses soi même il faut pas être fainéant pour ça vous avez vu ça même pas ça m'a même pas pris une minute le temps qu'on a quand on compare c'est plus le temps de dévisser et après de revisser voilà merci donc pour ça il vous faut seulement un petit tournevis comme ça pouvoir le faire sans vous blesser si vous voulez vous mettez les gants un tournevis normal classique pour tenir pour pour et serrer le truc tenir une des un des rayons pour emmener pour entraîner c'est ce qu'on appelle la courroie d'entraînement de 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 la poulie de moteur vali valou merci beaucoup je tenais à vous le partager vous me connaissez je suis généreuse allez bonne journée à vous si ça vous a plu n'hésitez pas de mettre les commentaires en bas et de vous abonner de partager faut partager ça fait du bien de partager vali valou voilà panneau complètement fermé le panneau est complètement fermé et puis normalement c'est tout c'est sourd est vu parce un coup lui est fermé vis voilà je me mets en place le panneau il faudrait que j'ai pas que je nettoie maintenant et que j'aille tester après avoir testé je vais refaire une vidéo bon pour le moment ça a l'air de fonctionner pour le moment voilà donc pour tester il faut faire un sage et son rage comme il y avait du linge dedans donc je vais faire un sage et son rage pour voir si ça va et sauvée en espérant que ce n'est pas trop lourd j'avais enlevé des vêtements j'ai enlevé des vêtements parce qu'il faut pas que ça dépasse six kilos donc c'est ça qui fait que justement ça fatigue que quand le tambour est trop lourd trop lourd trop chargé ça fatigue la courroie voyez un peu voilà donc je vais refilmer tout à l'heure là on est juste dessus rinçage et son rage et puis je vais voir à tout à l'heure ah je suis contente ça y est c'est bon la machine lave voilà c'est bon c'est cool bon je suis pas encore l'été l'intérieur dont nous vous moquez pas parce que c'était fermé donc il y avait ça c'est l'édition de linge qui sont des vêtements qui étaient là dedans déjà depuis un certain temps donc voilà j'ai changé j'ai changé la courroie c'était un problème de courroie au départ c'était la porte qui était bloquée en fait la porte était bloquée pourquoi parce que la courroie avait forcément lâché donc c'est pour ça qu'elle était bloquée on arrivait puis la retournée donc j'ai démonté nous avons démonté et on a trouvé la solution remettre la porte enfin débloquer la porte et après quand on a débloqué la porte on s'est rendu compte que c'était la courroie donc on a lancé les machines ça tournait ça tournait le cycle ça ne terminait pas le cycle puisqu'il y avait toujours de l'eau dedans et puis après donc on a compris que c'était la courroie donc j'ai ouvert le panneau j'ai vu que la courroie était cassée effectivement on a commandé ça a pris du temps je vous raconte ça très très vite on brille comme ça là mais ça a pris énormément de temps le temps de trouver avec le confinement avec tout ci avec tout ça c'était pas évident 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 donc c'est seulement avant hier ou hier que nous avons commandé et on nous avait dit sur amazon on nous a dit que on recevrait ça normalement demain le 1er juillet mais on a reçu ça ce matin et voilà en un temps de mouvement j'ai installé la courroie comme vous avez pu le voir et donc c'est pour ça que j'essaie de partager mon expérience avec vous mon expérience de bricoleuse ce que j'aime bien faire ça voilà ça pourra peut-être plus tard rentrer dans mes prestations de décoratrice d'intérieur voilà je vous aime merci beaucoup et c'est parti pour ceux qui ont des problèmes de machine pour lavage ou alors une lessive sereine suivez juste le tuto que je viens de vous partager et vous comprenez que c'est aussi facile et que vous pouvez faire les choses par vous même pas toujours compter sur les gens quoi voilà allez à très vite merci